Peut-on parler de la crise du désir ? Cela semble étonnant puisque tout le monde pense que le désir est constitutif de la personne. Les romantiques en ont fait leur étendard. Les modernes pensent que leur autonomie dépend essentiellement de leur désir et qu'il n'y a rien d'autre. Je me suis beaucoup inspiré de René Girard qui parle de mécanisme mimétique quand il s'agit du désir. Donc si c'est un mécanisme, il semble que ça devrait marcher tout seul. Eh bien, pas de chance. Il semble que la mécanique soit en panne. Oui, le désir ne fonctionne plus ou mal. Et ce n'est pas récent. Déjà en 1931, Teilhard de Chardin disait « A quelle époque la crise a-t-elle été plus violente entre le goût et le dégoût de vivre ? » La question se posait déjà dès le XXe siècle. Le XXe siècle a été traversé par des tonnes de crises. En fait, on n'est jamais sorti de la crise. Il y a eu deux belles guerres mondiales. Entre les guerres mondiales, il y a eu beaucoup de petites guerres qui sont des espèces de guerres mondiales à faible intensité. Mais ça revient à la même chose. On a enchaîné les krachs boursiers jusqu'en 2008. C'est le dernier, mais on attend le prochain. Il y a eu des pandémies. Alors les crises sanitaires, ça n'a pas manqué. Depuis la grippe espagnole jusqu'au VIH, en passant par la vache folle, on est apparemment toujours sous des pandémies. Les désordres sociaux, c'est-à-dire des crises sociales, ça n'arrête pas. Les catastrophes écologiques, n'en parlons pas. Ça n'est pas des accidents. C'est nous qui sommes responsables des catastrophes écologiques. Donc c'est bien une crise à chaque fois. Ne parlons pas de l'affaiblissement des institutions, les États, les syndicats, les partis politiques. Tout semble s'écrouler. Au milieu du XXe siècle, Anna Arendt avait parlé de la crise de la civilisation, de la crise de l'éducation, de la crise de la culture. Il semblait qu'il y avait des crises absolument partout. Comment se fait-il que nous ne sortions jamais des crises ? Je fais une proposition. Je pense que nous ne sortons pas des crises parce que nous n'avons pas la clé de la sortie. Le désir même est en panne. Très spécifiquement, nous sommes dans une crise du désir. Alors ça prend différents noms. Beaucoup de gens en ont parlé, mais l'ont défini de façon très très différente. Certains ont parlé de la fin de l'histoire, par exemple. Certains ont parlé de déclinisme, ce qui est très très proche. Le philosophe Slovas Zizek a parlé de mélancolie. C'est exactement ça, c'est une forme de mélancolie. On pourrait parler d'une espèce de nouveau mal du siècle. Je définis ça plutôt comme une espèce de dépression collective, un burn-out universel. Ce qui est quand même extrêmement grave. Maintenant, la question se pose, comment tout cela est-il arrivé ? Je le constate, tout le monde le constate à peu près, mais les choses se sont produites presque comme si on ne les avait pas vues venir. Pourtant, il y a un certain nombre de causes qui sont relativement bien explicites. D'abord, nous vivons dans la surconsommation, jusqu'à être gavés. On ne sait plus quoi consommer. Avec la crise sanitaire, on reparle de la relance. La relance de quoi ? Il semble qu'on était déjà gavés jusqu'à plus soif, jusqu'à plus faim, avant la crise. Bon. Ceci s'accompagne d'un accroissement exponentiel de la publicité. Mais exponentiel, c'est gentil. La publicité est absolument partout. Depuis, évidemment, la télévision, les panneaux dans la rue, jusque les t-shirts des passants se déplacent avec leur publicité. La publicité est partout. Comment se fait-il que la publicité est envahie à ce point notre univers ? Tout simplement parce que le désir est en panne. Il faut le re-solliciter indéfiniment. Mais cette espèce de surdose, qu'est-ce que c'est d'autre ? C'est le signe que la drogue ne marche plus, puisqu'il faut toujours en rajouter. Donc, nous avons atteint un niveau de surdose. Je prends juste un exemple absolument délirant. Sur la publicité pour les automobiles, par exemple. Sur un SUV, mettons autour de 30 000 euros, sur ce prix-là, il y a 1 500 euros de publicité. Autrement dit, c'est l'acheteur qui achète la publicité, qui déclenche le désir pour qu'il achète. Ça tourne à l'absurde, complètement. A cela s'ajoute ce que j'appelle la culture selfique, le moi-jeu-moi-jeu, une espèce d'hypertrophie de soi. Mais quand on ne désire plus que soi-même, il y a quand même une impasse grave. On tourne en boucle et la boucle se ferme très très vite. Cette obsession d'autonomie, elle est liée paradoxalement, ce qui est quand même bizarre, par une surabondance, elle est liée à une surabondance de modèles. Tout est modèle. Il y a des modèles partout. Bon, je ne parle pas de la publicité, mais maintenant tout le monde cultive son image. On ne cultive rien d'autre, d'ailleurs, on cultive son image. Donc, qu'est-ce que c'est que de cultiver les images ? C'est proposer des modèles. Bon, on les appelle influenceurs aussi maintenant, ce qui est exactement la même chose. Donc, où en sommes-nous ? Eh bien, on en est au point que nous n'avons plus de désir, il nous reste des caprices. Alors ça, des caprices, on en a beaucoup. Bon, chez les enfants, ça n'est pas très grave. Un caprice chez un enfant, c'est même normal. Un enfant ne sait pas encore tout ce qu'il veut ou tout ce qu'il va devenir. Donc, il essaye. Et à chaque fois, ça peut se manifester par des caprices. Mais pour les très riches, les caprices, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que leur machine, leur fabrique de désir est tellement en panne, qu'ils sautent sur n'importe quoi. Et plus c'est extravagant, plus ils ont l'impression d'exister. Mais c'est une maladie grave, ça. Ce n'est pas franchement un désir. C'est au contraire le signe d'un manque absolument faramineux. Voilà pour les causes. Maintenant, comment tout cela se manifeste-t-il ? Là, les choses sont un petit peu plus graves. Les choses se manifestent par un effacement de l'humain. C'est-à-dire, comment l'humain s'efface ? Eh bien, il est remplacé. Je ne vais pas parler de grand remplacement parce que ça a des connotations désagréables. Mais c'est quand même ça qui se passe. Les robots, par exemple. Qu'est-ce que c'est les robots ? Ou l'intelligence artificielle. Ça consiste à dire, l'homme ne sait pas faire l'affaire, mais les robots, l'intelligence artificielle, c'est faire mieux, plus vite, plus efficacement, céder la place, on va pouvoir faire ça mieux que vous. Il y a des tas de gens qui admirent ça, qui pensent que c'est l'avenir. Mais c'est un avenir sans homme. On l'a supprimé complètement. On remplace les individus par des ordinateurs. C'est une espèce, alors paradoxe absolu, d'autonomie assistée par ordinateur. Mais une autonomie assistée, ça n'est plus une autonomie. Ils nous font notre téléphone maintenant pour nous déplacer n'importe où. Notre téléphone nous rappelle même nos rendez-vous chez le médecin. Mais un rendez-vous chez le médecin, c'est la première des choses. Personne n'a besoin de nous le rappeler. Ah si, notre téléphone nous le redit cinq, six fois avant notre rendez-vous. C'est absolument délirant. Nous sommes remplacés. Nous ne pensons plus, on pense à notre place. L'économie elle-même fonctionne comme ça. On n'achète plus des objets parce qu'on ne vend plus des objets. On vend des prix. C'est-à-dire que si vous regardez les publicités, qu'est-ce qui est affiché en plus gros ? C'est le prix. L'objet lui-même n'a pas beaucoup d'importance. Avec cette chose totalement absurde du style « la deuxième paire pour un euro ». Autant vous dire que tout ça, c'est archi faux. Mais quand même, on vous dit « la deuxième paire pour un euro » et un certain nombre sont très très contents de se jeter sur l'occasion. Mais il y a encore plus grave. Les robots, l'informatique, l'intelligence artificielle, c'est une chose. Quelques-uns vont encore plus loin pour remplacer l'humain. Et on parle carrément de transhumanisme. On utilise l'expression assez effrayante « d'homme augmenté ». Mais ça, c'est une énorme supercherie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un homme augmenté ? C'est un homme auquel on a ajouté des prothèses. Je ne vois pas encore qu'il est augmenté. Au contraire, il est remplacé. Donc, le vocabulaire nous cache la réalité de cette crise du désir. Mais elle la cache très mal. Puisque vous voyez, ça transparaît à travers tout ça. Par rapport à cette crise, il faut essayer d'en sortir. Et alors là aussi, comme le désir est en crise, les sorties ou les solutions sont bloquées. Théoriquement, pour reprendre René Girard, grand spécialiste d'études des crises, pour sortir d'une crise, il suffit d'un bon bouc émissaire. Tout le monde se réunit autour du bouc émissaire. Et l'ordre revient immédiatement après qu'on ait éjecté le bouc émissaire, qui était a priori la cause de tous les problèmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Dès que le coronavirus a commencé à se répondre, un certain nombre de gens ont cherché des boucs émissaires partout. On a dit, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'OMS, c'est la faute du Chinois, allons-y. On a cherché des coupables partout, il n'y en avait pas. Le coronavirus, il demandait son compte à personne, il circulait tout seul. Et on est allé jusqu'à, enfin, certains sont allés jusqu'à développer une théorie du complot. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot ? C'est, il y a des boucs émissaires, il y a des coupables, mais on nous les cache. C'est dire qu'on se cache soi-même le problème et la solution, la sortie. Et la vérité, si on veut être complètement sincère, c'est qu'il n'y a pas de bouc émissaire. Si on veut sortir des crises, et en particulier de la crise du désir, va falloir en sortir tout seul. Ça ne va pas être très très facile. Avant de revenir sur cette idée qu'il va falloir en sortir tout seul, il y a encore deux boucs émissaires qui sont extrêmement graves. Le premier bouc, enfin, l'ultime, l'avant-dernier bouc émissaire qui s'est présenté, c'est carrément la nature. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ne sachant plus quoi sacrifier, on sacrifie la nature. Pour notre confort, pour notre croissance économique, blablabla, nous sacrifions la nature. Mais on le sait, la crise écologique, ce n'est pas une crise écologique qui est tombée du ciel, bien que quelquefois elle tombe du ciel. C'est une crise que nous avons provoquée nous-mêmes. Michel Serres, en 2018, avait écrit un bouquin remarquable qui s'appelait « La nouvelle guerre mondiale ». Et la nouvelle guerre mondiale, c'est celle que nous faisons à la nature. Nous la détruisons. Et nous la détruisons, c'est notre bouc émissaire. Et comme ce bouc émissaire commence à s'épuiser lui-même, parce qu'il ne va y avoir plus grand-chose, à détruire, qu'est-ce qui reste ? Il reste l'homme, l'homme-espèce. Et c'est ce que j'avais dit juste précédemment, on va le remplacer, on s'en prend à l'homme en disant « Il a fait son temps, il est temps qu'il s'en aille ». C'est gravissime, ça peut être la fin de tout. Et c'est d'autant plus gravissime, désolé d'être aussi pessimiste, c'est que ce n'est pas que l'humain est attaqué, c'est qu'il abandonne lui-même la partie. Comme si les échéances étaient trop colossales, surhumaines, c'est le cas de le dire, donc l'homme découragé arrête tout. Je vais refaire une deuxième citation de Teilhard de Chardin, qui est extrêmement passionnante de ce point de vue. Elle date de 1949, c'est pas récent non plus. Et que disait Teilhard de Chardin ? Il disait ceci Eh bien, on en est exactement là. Moi, j'appelle ça crise du désir. L'idée de Teilhard de Chardin d'appeler ça une grève du désir, c'est assez extraordinaire. Alors, on ne peut pas rester là. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Soit on attend le petit miracle, la chose qui va se produire, on ne sait pas d'où. On attend surtout que le ciel nous tombe sur la tête, mais enfin bon. Ou alors, on décide de faire quelque chose. Et la solution, enfin la solution, une des issues, c'est de penser, de concevoir et de réaliser une humanité unifiée, réunifiée. Ça s'appelle tout bêtement l'universel. L'universel est une notion très compliquée. On l'a essayée depuis plusieurs siècles, notamment au cours du XXe siècle. Albert Camus disait attention à ne pas confondre l'unité et la totalité. Et en voulant créer l'unité de l'espèce, les humains, malheureusement, ont visé et ont réussi sa caricature, c'est-à-dire la totalité, le totalitarisme. Alors en matière de totalitarisme, on a été excellent. Dès le XIXe siècle, la colonisation, qu'est-ce que c'est ? C'est nous allons unifier la planète selon les critères des Européens, blancs, riches, point final. Et puis alors les autres totalitarismes, ça a été tout ce qu'on peut imaginer, les grands régimes tyranniques qui se sont succédés. Et quelles sont les caricatures d'universel aujourd'hui ? Eh bien, c'est par exemple les GAFAM. Les GAFAM, qu'est-ce que c'est ? Ils sont particulièrement universels. On critique Amazon à tour de bras, mais Amazon, il est déjà dans l'après-monde, il est dans l'universel. La seule chose, c'est que c'est un universel privatisé. Cherchez la contradiction. L'universel, il est à tout le monde. Avoir privatisé l'universel, c'est une supercherie innommable, quand on y pense. Puis vous avez encore quelques rêveurs, du style Xi Jinping, qui rêvent d'un monde où tout le monde serait chinois. Les Romains avaient essayé la même chose, c'est ce qu'ils appelaient la Pax Romana, c'est-à-dire que la paix sur la Terre serait assurée, enfin, sur l'espace qu'ils connaissaient à l'époque, à partir du moment où tout le monde serait Romain. Ben, c'est pas de chance, d'abord ça n'a pas marché, et les prochaines tentatives ne vont pas marcher davantage. Donc comment atteint-on l'universel ? Là, ça devient plus difficile, et ça demande des remises en question terribles. Eh bien, on atteint l'universel, tout simplement, tout simplement, je mets des guillemets à tout simplement, en abolissant les barrières. Ben oui, qu'est-ce qui empêche l'universel ? Toutes les barrières qui existent. Alors, évidemment, on pense aux frontières, on pense à des pays qui se sont mis des murs, des barbelés, des fils électriques autour d'eux, qui ne sont protégés de rien du tout, c'est aussi ridicule que la muraille de Chine, bon, qui n'a jamais été terminée. Bon, les barrières, mais les barrières, c'est aussi la revendication de souveraineté. Touche pas à ma souveraineté. Alors là, c'est un mot magique. Sauf que c'est ridicule, quand vous vous cachez derrière votre souveraineté, vous vous mettez la tête dans le sable, c'est tout ce que vous faites. Il faut défendre aussi, dit-on, le droit à la propriété. Mais la propriété, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous confisquez aux autres, d'une certaine façon. Ça va plus loin encore. On parle aussi du droit à la différence. Qu'est-ce que c'est que le droit à la différence ? C'est je reste dans mon petit univers d'autonomie, de souveraineté, touche pas à mon image. Oui, mais si on ne partage rien, nous allons continuer dans la même direction où nous allons, c'est-à-dire dans plus en plus de crises. Pour sortir de cette multiplication des bulles, parce qu'à chaque fois, on se retrouve dans une bulle, il n'y a qu'une seule manière, c'est de mettre en commun. Comment mettons la planète en commun ? Il y a des gens qui commencent à y penser et c'est très, très intéressant. Récemment, deux économistes ont parlé de développer l'entre-nous. Je cite ces économistes, ils sont très intéressants. Gaël Giraud, c'est un Français, et Félouine Sarr, c'est un Sénégalais. Le fait que ce soit un Sénégalais, c'est très intéressant parce qu'il y a en Afrique un sens du commun qui est très fort et qui peut-être nous apporterait une solution. Ce serait quand même assez savoureux que la solution à la crise de l'humanité nous vienne d'Afrique, d'où est sorti Homo sapiens, soit dit en passant. Il y aurait une espèce de boucle qui se fermerait, qui serait très intéressante. Et là, je me fonde sur une philosophie, mais je ne sais pas si on peut appeler ça une philosophie, une sagesse, qui est ce qu'on trouve en Afrique du Sud, qui a été bien popularisée par Nelson Mandela, qu'on appelle l'Ubuntu. Qu'est-ce que l'Ubuntu ? C'est l'idée que l'humain n'existe que lié aux autres. Quand vous vous fermez, quand vous mettez des barrières, vous vous déshumanisez d'une certaine façon. La définition de l'Ubuntu, elle est très facile. C'est « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Ça, c'est extraordinaire. Donc, à quoi faut-il viser ? Il faut viser à créer une espèce de monde symphonique, comme un orchestre symphonique. Vous avez une masse d'instruments différents, mais tous ensemble, ils créent quelque chose de merveilleux, quelquefois de sublime. Je pense aussi à cette phrase d'un poète antillais qui s'appelle Daniel Maxima qui dit, c'est très simple, mais il le dit de cette façon-là, « chacun sa page s'il le faut, mais dans le même cahier ». Sauf que chacun écrit dans son cahier et oublie le cahier des autres. C'est absolument ridicule. Ceci ne peut finalement passer que par une prise de conscience. Il faut que l'humanité finisse par se reconnaître comme humanité. Ça paraît extrêmement simple et c'est peut-être la chose la plus difficile du monde. J'ai un ami qui s'appelle Stan Rougier, qui est prêtre écrivain, une personne très intéressante, qui dit une chose que je trouve très passionnante. Il dit, « L'homme est une espèce en voie d'apparition ». Et ça, c'est exactement le contraire de tout le reste. Nous pensons que l'homme va disparaître dans notre aveuglement. René Girard parlerait de notre méconnaissance. Dans l'aveuglement de la crise du désir, nous pensons que nous allons décliner, disparaître littéralement. Non ! L'homme est en voie d'apparition. L'homme quoi ? L'homme espèce, l'homme représentant de l'humanité et chacun doit représenter l'humanité, doit assumer cela. Autrement dit, les désirs sont en crise et en réalité, il y a tout à faire.